Hey, salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à construire cette petite aile-là. Donc, certains m'ont dit que les plans que j'avais laissés en lien n'étaient pas forcément super clairs, etc. Donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu mieux. Ce sont juste des plans tracés à échelle 1. C'est pour ça qu'il y a très peu de mesures dessus. Si vous les imprimez directement sur des feuilles A4, ça vous fait des patrons directement pour découper dans votre dépromp de 3 mm. C'est pour ça qu'il y a très peu de mesures. C'est pour ça qu'ils sont aussi simples aussi. Je n'allais pas faire de plans très sophistiqués. Et de toute façon, ça allait me prendre beaucoup trop de temps. Moi, ce que je veux simplement, c'est que ce soit clair, net et précis. Et là, tout simplement, vous avez juste à découper les patrons pour après faire sur votre dépromp. Ensuite, deuxième petite chose. Certains m'ont dit que ma Funwing ressemblait à une FU de Jivaru Models. Non. Ça fait à peu près la même taille, mais ça s'arrête là. J'avais fait une FU il y a 4-5 ans. Donc, excusez-moi pour la qualité de fabrication et surtout le mauvais état parce qu'elle a subi un petit peu. On voit bien que la géométrie est assez différente. Oui, elle a subi un gros crash. Donc, voilà. On voit bien que la géométrie de l'aile est très différente. Elle ne fait pas la même surface. Elle ne fait pas la même envergure. Enfin, bref. Il n'y a pas vraiment de comparaison à part que les deux sont des petites ailes. La comparaison s'arrête à peu près là. Mais voilà. La Funwing est vraiment un modèle unique que j'ai fait moi-même. Il n'y a pas de copie, rien du tout. Ok ? Juste pour que ce soit clair. Donc, voilà. Maintenant, c'est parti. On va attaquer cette construction. Donc, les matériaux qu'il vous faudra. Je mets ça sur le côté. Donc, il vous faudra du dépron. Un rectangle de 28 cm par 48 cm. Je vais vous expliquer le sens de découpe de ce rectangle. C'est très important. Une chute pour faire le fuselage. Du scotch, peu importe la marque, mais transparent, le plus fin possible de 50 mm de large. Du scotch cristal de largeur standard. De la cyano pour dépron. Un cutter très bien aiguisé avec une lame neuve. Ou alors une lame de rasoir montée sur un petit stick comme moi j'ai fait. Si vous utilisez des trucs tranchants et que vous n'êtes pas à l'âge suffisant, s'il vous plaît, mettez-vous avec un adulte responsable. C'est très important. Et bien sûr, si vous voulez faire comme moi une version solide, du balza de 4 mm. Ce n'est pas du balza plume, c'est du balza plutôt dur. Ça permet de faire des bons longerons. Et bien sûr, un réglet pour faire vos découpes. C'est bien les réglets en aluminium parce que ça permet d'avoir des belles découpes nettes. Plus qu'une règle en alu, ça marche aussi. Ensuite, comment découper votre rectangle de dépron pour l'avoir dans le bon sens et avoir la meilleure rigidité ? Je ne sais pas si vous le savez, mais le dépron, c'est donc un polystyrène extrudé. Donc, il va avoir un sens de fibre un petit peu comme des planches de bois. Donc, c'est très simple. Je vous ai fait un petit schéma. Voilà, votre planeur dans une planche de dépron. Donc, une planche de dépron, c'est toujours rectangulaire comme ceci. Donc, en général, ça va même se déplier en deux. Ça fait une grande surface qui se déplie en deux. Et votre planeur, vous devez toujours le découper comme ceci. Jamais dans ce sens-là. D'accord ? Parce que, tout simplement, je vous montrais que sur la chute. Ça, c'est ce sens-là. D'accord ? Donc, ici, comme ceci. C'est tout mou. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça. C'est vraiment très mou. Par contre, ce sens-là, c'est bien rigide. C'est vraiment, vraiment plus rigide. Il y a... Ça doit être 200% de différence. C'est vraiment énorme, la différence de rigidité, si vous êtes dans le sens des fibres ou dans le sens inverse des fibres. C'est très important. Donc, là, votre rectangle, vous devez le découper dans ce sens-là. C'est-à-dire 28 cm comme ceci, 48 cm dans ce sens-là, avec le sens des fibres dans ce sens-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que notre envergure de l'aile, on le veut dans ce sens-là. Aussi simplement que ça. Donc, maintenant qu'on a notre rectangle, eh bien, tout simplement, on va prendre nos mesures sur les plans ou alors découper les patrons. Ça, c'est les plans originaux, donc je ne vais pas les découper. Donc, je vais tout simplement vous faire un petit time-lapse de mon traçage sur le dépront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, voilà, tout est tracé. Donc, normalement, je vous ai fait un petit récapitulatif au fur et à mesure de ce que chaque chose voulait dire. Donc, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la découpe et surtout, ne pas découper là où il ne faut pas. Donc, une petite chose que j'ai oublié de marquer, hop, BA, BA, donc c'est pour, BA, c'est pour bord d'attaque et BF, c'est pour bord de fuite. D'accord, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà, là, l'aile est 100% tracée. Maintenant, je n'ai plus qu'à découper. Donc, c'est parti pour la découpe. Petite astuce, toujours couper à l'extérieur du réglet. D'accord ? Pour jamais risquer de déraper à l'intérieur de votre surface, en fait. Si jamais votre cutter dérape, pas qu'il aille endommager la partie que vous voulez utiliser. Donc, on a nos deux extrados découpés. Maintenant, on va découper les intrados. Donc, normalement, là, on doit avoir les mêmes flèches. Voilà, c'est simplement que ça. Donc, voilà, là, mon intrados, mon extrados sont découpés. Maintenant, il faut que je les sépare. C'est très important de les séparer, mais c'est très important de les faire ensemble aussi. Vous verrez pourquoi par la suite. Donc, là, faire très attention à vraiment bien couper au milieu, en fait, au milieu de la ligne de votre trait que vous avez fait. Normalement, c'est bien couper au milieu du trait. Voilà, on voit bien du bleu des deux côtés. Et mes deux extrados. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est découper le longeron. Donc, pour le longeron, il vous faut une partie droite. C'est le simple que ça. Donc, là, je vais m'en faire une de partie droite. Il vaut mieux repartir à zéro. Voilà. Donc, maintenant, ici, je sais que c'est parfaitement droit. J'ai coupé avec mon réglé. Donc, ce que je vais mesurer, tout simplement, c'est 24 cm. Et maintenant, sur 6 mm. Parce que j'ai 4 mm plus 2 mm. D'accord ? Je vais faire mes deux longerons d'un coup. Voilà. Donc, ici, 6 mm aussi. Ensuite, je mesure mes 4. Ensuite, ici, je mesure 2. Voilà. J'ai mes deux longerons de tracé. Donc, je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Donc, je vous recommande fortement de commencer par en découper un. Le plus à l'extérieur. Parce que si vous découpez les deux d'un coup, après, c'est très difficile de séparer les deux. Donc, là, il faut être très précis. Surtout, prenez votre temps et faites attention que votre cutter soit bien vertical. N'appuyez pas. Ça ne sert à rien. Il faut y aller doucement. Ça peut prendre 5 minutes de découper le longeron. Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit propre. Surtout que vous coupez en travers des fibres. Donc, c'est quand même beaucoup plus difficile de couper en travers des fibres comme ça que de découper pile poil dans le sens des fibres. Taille. Voilà. Un longeron. Maintenant, on s'attaque au deuxième. Voilà. J'ai maintenant mes deux longerons. Donc, en général, les longerons ne sortent pas parfaits. Il va y avoir quelques petites différences d'épaisseur à certains endroits. Donc, ce que je vous conseille, c'est que vous les mettez l'un contre l'autre. Et vous regardez si vous avez taillé en biais. Moi, je vois que ce n'est pas parfait. C'est ce que j'ai fait. Donc, je regarde s'il y a un côté qui suit mieux que l'autre. Voilà. Ici, on voit qu'ils sont parfaitement identiques. Ici, ils se joignent vraiment très très bien. Donc, je sais que c'est ce côté-là qui est trop haut et qu'il va falloir que je retaille. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous prenez votre cutter. Et vous allez tout simplement égaliser. Donc, vous allez prendre votre cutter et faire comme ceci. Et alors là, il faut vraiment y aller toute petite épaisseur à la fois et venir recontrôler. Là, je vois qu'il y a une arête en fait. Je pense que là, quand je l'ai fini... Oui, c'est ça. Quand je l'ai fini à la fin, ici, il y a une sorte d'arête qui s'est détachée. Et c'est ça qui me fait une surépaisseur ici. Donc, j'ai juste à l'enlever. Et mon longevon sera parfait. Mais il faut y aller tout doucement. C'est ça le secret d'avoir un profil propre. C'est d'y aller doucement. Et voilà. Quelques copeaux de balza plus tard, on a deux longerons parfaitement identiques. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut pour avoir une aile qui vole droit. Parce que si vos longerons ne sont pas identiques, votre aile tournera d'un côté ou de l'autre. Alors, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser ici ce petit trait pour enlever de l'épaisseur, pour faire un beau joint de notre intrado et extrado quand on va les coller ensemble. D'accord ? Donc là, c'est pour ça que j'ai fait cette marque. Ce qu'il faut tout simplement maintenant, c'est utiliser un bord de table ou un bord en tout cas pour pouvoir en fait caler votre réglet décalé comme ceci pour garder une épaisseur ici garantie avec votre cutter. Ou alors, vous utilisez du papier de verre et vous faites un bel angle. Ça, je ne suis pas le meilleur pour y expliquer, mais je pense que ce sera assez clair. Je vais vous le montrer. Par contre, vu que je vais être très concentré pour le faire, etc. et je n'ai pas forcément de bon angle pour filmer, je vais juste vous montrer ce qu'il faut faire et après, je le fais et je vous montre le résultat. Donc en gros, vous allez utiliser votre réglet comme ceci et vous allez venir attaquer avec votre cutter comme cela et vous essayez de suivre ici la ligne et de laisser toujours environ un millimètre d'épaisseur en bas. Voilà, maintenant, je vais le faire et je vous reprends dès que c'est fait pour vous montrer le résultat. Et donc, voilà ! Notre aile a son point de jonction parfaitement, donc je l'ai d'abord découpé avec le cutter, puis après poncé pour avoir un bord parfaitement régulier. C'est le plus important. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement mettre nos ailes comme ça, bord d'attaque contre bord d'attaque avec les grands côtés du même côté, les petits côtés du même côté. Ce qui devrait nous donner ceci. Aussi simplement que ça, elle a... Miracle ! Regardez, ça s'ajuste parfaitement et on va avoir en fait notre angle parfait pour quand on replie, les deux sont alignés. C'est pour ça qu'au départ, on les fait ensemble. D'accord ? C'est pour ça qu'on les fait les quatre d'un coup pour que en fait, notre point de jonction centrale après, notre emplanture, soit directement bien alignée, qu'on n'ait pas besoin de retailler encore l'emplanture. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va les retourner et c'est là où on va faire la jonction de notre intrado et extrado. Donc pour ça, il va faudra votre scotch décollier, de préférence sans poussière puisque là, on en a fait un petit peu de poussière. Donc malheureusement, ça prend un petit peu la poussière à des moments. Hop, hop, hop ! Je viens de m'apercevoir d'une bêtise que j'ai faite sur la première aile. Heureusement, merci la magie du montage. Donc, il faut mettre le scotch de 50 mm au bord d'attaque quand on va fermer, pas le scotch décollier. D'accord ? Donc, ça ira sur celle-là. Je lui remettrai quand même un gros scotch par-dessus parce que ça blinde bien le bord d'attaque. Mais surtout, le scotch de 50 mm, ça colle beaucoup mieux et ça permet aussi un meilleur profil. Donc, voilà. Scotch de 50 mm, on reprend la vidéo. Donc évidemment, je vais faire qu'une seule aile à la fois pour économiser du temps. Voilà. Faire attention à bien coller qu'un seul côté à la fois, pas comme je viens de faire. mais bon, c'est pas gravissime parce que il suffit de reprendre la même longueur et de recommencer. Mais en tout cas, c'est extrêmement important qu'un seul côté se colle à la fois pour pouvoir vraiment ajuster après. Donc, même en fait, je vais les écarter. Hop. Je relève mon scotch. j'ajuste, je les colle l'un à l'autre et hop, je mets mon scotch. En faisant bien attention qu'il n'y ait aucune bulle. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, hop, tac, tac, je vais enlever mon scotch. Ensuite, je prends mon crayon de papier. Je viens donc dans mon endroit où c'est ouvert, ici, bord d'attaque. Donc, et là, je viens faire mon pli de bord d'attaque. Donc, c'est très important de bien insister, bien enfoncer. Le crayon est presque à plat. D'accord. Et ça nous permet de marquer le bord d'attaque. C'est très important de faire 3, 4 passes dans chaque sens pour bien le marquer. C'est ça qui vous permettra d'avoir un beau bord d'attaque. Voilà. Et donc là, vous pouvez fermer. Faire bien attention à bien plaquer tout du long. Et donc là, on va attaquer la partie très importante, c'est la fermeture de l'aile. Donc, il nous faut notre longeron qui va être placé parfaitement sur les pointillés qu'on a déjà tracés. D'accord ? Donc, pas devant, pas derrière. Et donc, bien sûr, le côté le plus haut à l'emplanture, le côté le plus fin au saumon. Et donc, on n'a plus qu'à mettre notre cyano sous le longeron. Voilà. Hop. Si simplement que ça. Et on l'aligne parfaitement. On le plaque. Et on attend que ça colle. L'avantage avec la cyano spéciale des prongs, c'est que ça ne bouffe pas le déprong et ça colle aussi vite que de la cyano normale. Donc là, c'est déjà pris. C'est l'avantage. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est fermer l'aile. Donc, la fermeture de l'aile se fait en deux temps. D'abord, on vient coller l'extrado sur le longeron. Une fois que tout est bon, on vient coller et fermer avec la jonction extrado-intrado. Donc, petite astuce, vous allez venir fermer comme ceci avec la règle pour pouvoir avoir quelque chose de bien droit. Et donc, faites bien attention à ce que ici, ça ne devienne pas trop épais. Ici, ça ne devienne pas trop épais. Que ce soit bien plaqué partout. Donc, c'est un moment un peu délicat. Donc, je vais essayer de faire mon mieux. C'est là, en général, où on foire l'aile ou alors elle est réussie. C'est vraiment ce moment-là. Donc, c'est le moment de vérité. Alors, hop. Bien sûr, ça ne sert à rien de mettre la blinde de cyano. Ce n'est pas non plus une aile de dynamic soaring. Elle fera 50 grammes, je vous le rappelle. Donc là, vous allez venir fermer tout doucement et après, là, vous venez plaquer. C'est très important et garder bien votre bord d'attaque contre la table. C'est très, très important. Et donc là, il n'y a plus qu'à attendre quelques secondes pour que ce soit parfait. Et là, votre profil devrait être nickel. Si vous avez bien respecté toutes les étapes. Mais bon, après, il y a un coup de main qui vient. ce n'est pas forcément réussi du premier coup. Et voilà, on a un beau profil. Aussi simplement que ça. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à fermer ici et votre aile est finie. Donc, pour ça, pareil, on va venir mettre un petit filet de cyano. Hop, je me mets en face de la caméra. Alors, je suis désolé, vous ne voyez pas, mais c'est pour que moi, je vois ce que je fais. Voilà, donc j'ai mis mon filet de cyano à l'intérieur ici. Et donc là, je la pose sur la table je prends ma règle. Désolé, j'aligne et j'appuie. Aussi simplement que ça. C'est simple, j'appuie. Il faut que j'appuie quelques secondes. Je relâche et c'est fermé. Donc là, je vois que ce n'est pas parfaitement fermé au milieu. Donc, je viens rappuyer un petit coup. Donc là, par contre, il faut que le bord d'attaque se lève. Si le bord d'attaque ne se lève pas, vous allez créer une sorte de profil bombé à la fin de l'intra dos. Ce n'est pas bon. Donc là, laissez vraiment le profil, enfin, l'aile se lever au bord d'attaque. Voilà. Parfait. Une petite aile parfaite. Et donc, vous n'avez plus qu'à faire ça avec la deuxième aile. Vous avez vos deux ailes. Et donc, voilà. Mes deux demi-ailes faites. Maintenant, on va faire la charnière d'aileron avant d'assembler les deux ailes. Donc, vous allez prendre votre scotch décollier. Ce coup-là, c'est vraiment le scotch décollier qu'il faut prendre. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà corrigé sur la deuxième demi-aile. Enfin, je ne sais pas si vous voyez les reflets du scotch. Donc, hop, tac, on prend la bonne longueur de scotch, un peu plus long. Tchouc, on découpe ça. Comme vous l'avez vu aussi, peut-être, j'ai dû changer de rouleau de scotch parce que l'autre était fini. Oh non, j'ai les plis. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faut éviter. Le truc, c'est que sur le déprend, vous n'avez pas trop le choix. Ça ne se colle qu'une seule fois. Donc, c'est pour ça, il y a une consommation de scotch relativement élevée. Donc, voilà. Parfait, pas de pli ce coup-là. Donc, hop, je coupe ça. Mon scotch est bien aligné. Donc, alors, comment on fait la charnière d'aileron là-dessus ? Eh bien, en fait, c'est extrêmement simple. C'est quasiment la même technique que le bord d'attaque. Tout ce que vous allez faire, c'est prendre votre réglé est tout simplement tracer contre le bord de jonction ici votre charnière d'aileron. Donc, je dis bien en quelque sorte tracer parce que c'est un trait de cutter. Vous n'allez pas couper à 100% toute l'épaisseur. Donc, vous n'allez vraiment pas appuyer. Vous allez tracer. Vous allez faire 2-3 passages. Le but, c'est que ça ne traverse pas pour ne pas aller découper le scotch de l'autre côté. Une fois que c'est fait, donc là, ce n'est pas complètement découpé, ça va craquer comme ça. Et une fois que c'est craqué, là, vous avez une charnière extrêmement propre et solide. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire comme je l'ai dit pour le bord d'attaque. Et hop, vous tracez avec votre crayon de papier comme ceci. Et là, je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise parce que j'ai coupé toute la longueur. Vous n'avez pas besoin de couper toute la longueur. Vous pouvez laisser un centimètre et demi à la base. C'est ce que je vais faire sur l'autre pour m'assurer de rigidifier d'ailleurs. Donc, c'est ce que j'avais d'ailleurs prévu de faire sur l'autre. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est les aléas de quand on filme une vidéo. Des fois, on oublie des choses. Donc, je reprends. On trace un centimètre et demi. Hop, ici et ici. C'est tout simplement parce que je n'avais pas tracé avant que j'ai oublié. Et surtout parce que je ne l'avais pas fait sur le prototype non plus. Je l'avais déjà oublié. Et hop là. Et donc ça, ce sera notre limite d'aileron. Et maintenant, le processus est exactement le même. Et donc, maintenant, vient l'assemblage des deux demi-ailes pour faire une aile complète. Alors, il vous faudra une chute de balza aussi simplement que ça. Donc, normalement, si ça fait bien 4 mm à l'emplanture, vous prenez du balza de 4 mm et vous avez juste à en couper environ 5 cm. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à l'insérer dans votre aile juste devant le longeron. Et ça devrait vous faire une jolie petite clé d'aile. Hop là. Voilà. elle a votre aile. Vous n'avez plus qu'à la coller. Et donc, bien sûr, avec mon petit bout d'aileron, ce n'est pas parfait. Mais ça permet aussi de vérifier comme quoi les deux profils sont vraiment parfaitement identiques. Ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais ça fait une très très jolie aile. Et donc, voilà. Il n'y a plus qu'à coller ça et après, faire l'ouverture pour faire passer les fils de cerveau. Donc, je ne vais pas vous faire les puits de cerveau, etc. Mais il faut les faire devant le longeron comme ici. Voilà. Mettre vos palonniers bien alignés avec les cerveaux. Bref, ça c'est un petit peu à vous de voir comme vous allez faire. Bien sûr, la clé d'ail, il faut la coller. Donc, un petit coup de cyano des prongs, pareil, c'est très très simple. Et mettez un petit trait de cyano pour solidariser les deux ailes ensemble. Et c'est aussi simple que ça. Donc, on s'attaque au fuselage. Donc, le fuselage qui fait 4 cm de haut. Très exactement. Donc, sachez que la plupart des règles comme ceci font 4 cm de large. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Mais pour quelle raison ? J'en sais rien du tout. Si vous connaissez la raison, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Au moins, ça me fera un petit peu plus de culture générale. Donc, on va tracer 4 cm et surtout, on a besoin de 23 cm et 2 mm pour la longueur des côtés du fuselage. Voilà. Donc, ici, hop, donc, vu que ça fait, comme on va le vérifier, hop, ça fait 4 cm. On le voit bien, ça arrive pile poil sur le point. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et donc, on va utiliser ça à notre avantage pour tracer. Hop, je décale un petit peu pour pouvoir prendre en compte la largeur du trait de crayon. Voilà. Et donc, on va mesurer maintenant précisément 23 cm de... Je me suis arrêté à 23 cm 3. Pas trop mal quand même. Hop, voilà. Donc ça, ça nous en fait un de côté. Et donc, ce que je vous recommande fortement de faire, vu que le nez, ici, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement précis, le dessin du nez, je vous recommande de faire un côté et après, tout simplement, vous en servir de gabarit ou alors, si vous avez découpé le plan, vous pouvez faire les deux côtés d'un coup. Mais si vous faites comme moi, faites un côté et après, servez-vous-en comme gabarit pour faire l'autre côté. Là, comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est les plans originaux. Donc, je ne vais pas m'amuser à les découper. Donc voilà. Donc là, il y a 6 cm pour arriver en haut de la courbe et là, il y a 4,5 cm pour arriver en bas de la courbe et l'écart du nez. Je ne me souviens plus, le centre du nez est à 1,8 cm. Je n'aurais pas pu faire ça plus simple comme 2 cm par exemple. Non, je voulais l'excentrer. Donc, 1,8 cm. Tac. Donc maintenant, il n'y a plus qui va faire appel à votre âme d'artiste et dessinez tout ça de la façon la plus jolie. Donc là, je commence à avoir l'habitude. Donc moi, je fais toujours à peu près comme ça. Je fais une petite courbe. Désolé si vous ne voyez pas bien là. Le côté colorié, en général, soit je le mets à l'intérieur, soit je colorie les deux côtés pour faire quelque chose de joli comme j'ai fait avec le P51. Et donc ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est à prendre 5 mm donc pour arriver à 5 cm depuis le bout du nez. Et ça, ça me fait ma ligne droite pour aller, enfin, pour faire ma poutre de queue qui soit parfaite. Et voilà, j'ai mon côté de fuselage qui est fait. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, ce que je vais faire tout simplement, c'est je vais le découper, le rapporter juste à côté et ça va me faire mes deux côtés de fuselage. J'aurai plus qu'à faire le dessus et le dessous qui sont assez basiques. De toute façon, vous allez le voir quand je vais le faire. Et puis voilà. Voilà, mes deux côtés de fuselage fait. Ce qui me reste à faire est complètement sur ce plan. Et donc, je vais y faire là-dedans. Donc, c'est ce que j'ai appelé le bas fuselage qui va aller entre les deux côtés. Et le haut du fuselage, lui, va venir par-dessus. Je ne sais pas si on le voit ici sur l'aile. Ça, c'est par-dessus. Et là, c'est pris en sandwich entre. Donc là, c'est tout simplement ce qu'on va faire. Donc, 2 cm de côté, ici 7 cm, et ici 4 mm. Allez, c'est parti. 23,5 cm. 3,5 cm. 1,5 cm. 2,5 cm. 3,5 cm. 3,5 cm. 4,5 cm. voilà, c'est pas trop mal donc maintenant est-ce qu'il me reste assez pour faire le dessus du fuselage à vue d'oeil oui donc le dessus du fuselage c'est 2,6 cm par 800 cm combien ? je ne sais plus exactement 8,3 cm je crois c'est ça, 8,3 cm donc 2,6 cm par 8,3 cm donc voilà, on a toutes nos parties de fuselage donc maintenant, il n'y a plus qu'à les assembler bien sûr, il faut bien se souvenir où est le haut où est le bas de votre fuselage et pas inverser l'un et l'autre donc le plus simple c'est de les mettre côte à côte moi je sais que le bas est ici je vais juste mettre un trait à l'intérieur des côtés que je sais pour avoir le bas voilà et là j'ai le bas maintenant j'ai plus qu'à coller mon intérieur donc il va aller jusqu'au bout du nez alors petite astuce pour les courbes comme ça pour que ce soit bien propre prenez le bord d'une table et vous faites comme ça pour l'assouplir et l'arrondir un petit peu ça va vous permettre d'avoir un arrondi comme ceci et donc du coup ça fait beaucoup plus propre voilà donc il n'y a plus qu'à coller c'est parti et voilà donc un côté de fait il n'y a plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté donc comme vous l'avez vu c'est pas compliqué du tout juste vous en coller petit à petit et vous collez petit à petit en vous assurant bien que ce soit vraiment bien bord à bord aussi simplement que ça bon je vous reprends dès que j'ai fini de coller ce côté là et on attaque le dessus et le bout du nez et donc voilà maintenant que c'est fait le plus important c'est de vérifier la symétrie du fuselage que ici votre assise de l'aile va bien être parfaite et moi bon bah vu que j'ai fait mes deux côtés parfaitement symétriques que je les ai poncés ensemble après pour les ajuster c'est parfait c'est exactement ce qu'il faut faire maintenant on va donc coller l'avant donc je l'ai mis là donc on va faire pareil que ce qu'on a fait pour le dessous c'est à dire on va l'arrondir un peu sur le bord de la table comme ça voilà et donc là vu qu'on a fait 2,6 cm sachant que notre débron fait 3 mm qu'il y en a 2 couches et que ça fait 2 cm au centre ça vient pile poil bien recouvrir notre fuselage donc voilà il n'y a plus qu'à coller parce qu'après votre verrière vous la ferez strictement la forme que vous voulez juste assurez-vous que ce soit symétrique mais après vous viendrez juste coller votre verrière dedans mais petite astuce qui permet de renforcer le tout ce qu'il faut faire c'est découper les petites bandes que vous allez venir coller à l'intérieur pour renforcer en fait ici les coins c'est très important de le faire donc ça c'est des petites choses que j'ai pas pu tellement mettre sur le plan parce que comment y expliquer facilement c'est plutôt compliqué donc hop tac on va faire ah il n'y a pas besoin d'être méga précis 3-4 mm de large ça suffit largement vous allez donc laisser 3 mm de large pour la largeur des côtés du fuselage et venir coller ça sur le champ comme ça vertical et hop ce sera tout bon ça va y rigidifier donc ce sera un petit peu plus compliqué de bien former le dessus de la canopie mais si vous le faites vraiment petit à petit comme je vais le faire là ça devrait être sans problème je vais juste couper à la bonne longueur voilà donc maintenant je vais les coller laisser 3 mm de large donc c'est assez simple à faire il suffit de laisser la même chose que l'épaisseur du dépron sur le côté voilà et donc ça ce sera votre canopie là ça dépasse un petit peu on va y couper donc maintenant on va quand même y forcer un petit peu pour y plier donc la cyano est pas parfaitement sèche encore ça va permettre que ça s'ajuste bien vous voyez ici ça vient à se décoller un peu malheureusement et donc voilà c'est la dernière enfin l'avant dernière étape pour notre fuselage on va juste venir y insérer comme ceci et y coller en place d'accord donc là vous allez juste mettre de la cyano sur le bord de votre fuselage donc bien sûr ne mettez pas trop long d'accord il vaut mieux qu'il y en manque un petit peu au niveau longueur plutôt qu'il y en ait trop parce que si jamais il y en a trop c'est embêtant parce qu'après ça peut influencer votre assise d'ail voilà donc maintenant il faut attendre je vous conseille d'y laisser comme ça sur une table pour essayer d'y garder le plus droit possible et répartissez bien la pression pour que ce soit le plus égal possible faites attention à ce que votre côté de fuselage ne ressorte pas voilà donc là il m'en reste un petit peu qui n'est pas collé donc j'ai plus qu'à mettre un petit coup de cyano ici pour y coller faire la même chose de l'autre côté et enfin on va faire la dernière étape du fuselage avant de découper la dérive c'est tout simplement de mettre le nez droit donc ça pour ça vous prenez votre cutter et vous faites ça bien droit aussi simple que ça il n'y a pas besoin de gabarit ou quoi il suffit juste de faire ça bien régulier voilà parfait et ensuite vous allez prendre un morceau de déperon qui est plus grand que la surface vous allez le coller et ça ça fera le bout du nez et une fois sec il n'y aura plus qu'à découper au contour poncer pour arrondir le nez donc voilà puis je vais vous montrer le résultat une fois que c'est fait et je vous montre comment découper la dérive et après ce sera fini c'est aussi simple que ça il n'y aura plus qu'à coller l'aile avec de la colle chaude chose que je ne vais pas faire parce que vu que je n'ai pas installé l'électronique et oui installez votre électronique passez vos fils de cerveau et tout ça ce sera nécessaire avant de coller l'aile c'est vraiment très nécessaire et pareil pour coller la dérive etc c'est nécessaire d'avoir installé l'aile mais bon là je vous ai montré à 95% à peu près la construction de cette aile donc d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à la chaîne j'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu pour vous abonner parce que j'aurais passé un certain temps quand même ça c'est clair que d'habitude je ne prends pas autant de temps pour tourner une vidéo c'est la première fois enfin non c'est la deuxième fois que je fais une vidéo de build comme ça j'avais déjà fait une vidéo il y a 3-4 ans donc on y est presque c'est juste la colle n'est pas parfaitement sèche donc je n'ai pas envie de foirer mon beau petit nez voilà ce n'est pas encore sec mais bon je pense que vous avez compris le principe ça fait un joli petit nez allez on passe à la dérive et ce sera terminé donc la dérive que j'ai mis sur le plan comme vous pouvez le voir c'est un delta tout ce qu'il y a de plus simple et après vous pouvez la personnaliser un petit peu niveau forme comme ce que j'ai fait ici sur cette aile il n'y a pas vraiment de choses obligatoires juste les dimensions primaires on va dire donc le fait qu'elle fasse 8 cm de base c'est ça et 9 cm de haut c'est vraiment la base après vous pouvez la faire quasiment de la forme que vous voulez donc là c'est ce que je vais faire j'ai improvisé un petit peu une forme donc voilà là 8 cm hop ensuite je vais faire cet angle là parce que j'ai envie j'aurai plus qu'à mesurer 9 cm de haut à la fin hop tac comme ça comme ça là je la veux de 9 cm de haut il y a les canards en fond c'est rigolo oui j'ai des canards chez moi si vous voulez savoir donc hop tac la dérive c'est vraiment pas le truc le plus important et après je fais une petite forme que j'aime bien voilà comme ça tac et voilà une jolie dérive aussi simplement que ça et là vous n'aurez plus qu'à l'installer dans votre fuselage faire la petite fente pour la passer ici entre les deux ailes donc il faut qu'elle vienne en butée jusqu'à la jonction ici intrado extrado et après tout simplement votre aile volante vous n'aurez plus qu'à la faire voler et surtout n'oubliez pas de m'envoyer une petite photo une fois que vous avez fait les premiers vols donnez moi votre avis et voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo franchement je pense pas refaire d'autres bulles de vidéo parce que ça prend un temps fou quand même à faire mais je me les ai pour cette petite aile quand même ça vaut le coup merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine ciao ciao t'espoir 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 t'espoir